Ils sont tous là, autour de la table, formant deux couples idéaux, mais je ne prendrai pas la responsabilité de dire qui partira tout à l'heure, avec qui. Alors, sachez qu'il y a à côté d'âme la plus petite, la Benjamine, en tout cas elle en aura l'air jusqu'à l'âge de 80 ans, Darry Boutboul. La plus sexy, la plus drôle, la plus imprévisible, Isabelle Mergaux. Bonjour. Et puis mesdames, excusez-moi, mais je n'ai pas pu trouver autre chose. Vous avez pris un effort. Un jeune homme un peu monté en graines, enfin sportif, si le sport consiste à s'asseoir sur une chaise pour voir les autres se fatiguer. Mais il a des qualités de cœur, il a fait sur le plan culturel d'énormes progrès depuis qu'il nous connaît. Et puis il a une réputation flatteuse, c'est-à-dire c'est un homme qui est sportif, surtout au lit. C'est vrai ? Il a eu des troisième mi-temps éblouissantes. C'est Thierry Roland. Bonsoir. Avec celui-là, vous serez comblé. Il n'est d'ailleurs pas exclu que vous tentiez toutes les deux ensemble l'escalade. Une sur la face nord, l'autre sur la face... Oui, on l'appelle la grande vorace. La grande vorace. Vous pourrez certainement le partager. Il y en a pour deux. C'est Carlos. Je suis très content parce qu'Isabelle a une nouvelle coiffure. Je ne suis pas coiffée, mais je n'ai pas eu le temps. Mais je ne vous ai jamais vu coiffée, vraiment. Si, si. J'ai souvent fait des efforts. Vous n'en êtes pas rendu compte. Sauvage. Première citation que nous envoie M. Laporte, qui a dit « La pudeur sexuelle des hommes est un progrès sur l'exhibitionnisme des singes ». Ce n'est pas un comique du tout. Ah oui, mais c'est un entomologiste. Non, c'est... Mort. Alors, il est mort, oui. Ça pourrait être un rigolo mort, non. Ah oui ? Mais c'est un homme sérieux, défunt, et qui nous a laissé un des best-sellers de ces 100 dernières années. Woody Harckypling ? Non. À la Mauriac ? Non. Français ? Il n'est pas français. Anglais ? Américain ? Non. Allemand ? Oui. Michael ? Hitler ? Non. Qui se vend encore, peut-être un peu moins. Et c'est un essai au fil duquel il nous a dit comment nous vivions, comment nous devrions vivre, et ce qu'il faudrait faire pour vivre mieux en société, selon ses idées à lui. Karl Marx ? C'est Karl Marx. Bonne réponse de Dary Mouti. Mais vous trouvez que c'est vraiment un progrès ? Que t'aies répondu, oui. Quand vous allez au zoo l'après-midi auprès de la cage des singes, c'est quand même beaucoup plus agité que dans les transports en commun. Oh non. Eh bien, c'est pas évident. Il y a moins de mot de mot de mot dans les transports en commun, mais il s'agit autant. Ça dépend comment t'es habillé aussi. Il arrive qu'on vous manque de respect dans le métro ou dans l'autobus ? C'est-à-dire qu'on me touche pas, oui. Mais vous qui êtes à une certaine hauteur dans le métro, est-ce que vous avez parfois... J'avais rien à voir en vie. Pas que dans le métro d'ailleurs, partout. Ça vous est arrivé de dire à quelqu'un de retirer sa main ? Oui, mais j'étais jeune. Et maintenant ? Et maintenant, ils tendent leur main, malheureusement. Ah oui. Mais c'est pas aux fesses. Ça a changé. C'est triste, ça. Ça a changé ou c'est moi qui vieillis, je sais pas. Oh, je crois pas. J'ai une copine que vous connaissez, Philippe, on dira pas son nom, mais qui dans le métro a été abordée un jour par un jeune. Un homme rougissant avec une moustache. Et c'est quoi votre métier ? Il dit, j'ose pas vous le dire, je suis CRS. Ah bon ? Et vous travaillez où ? Ben on est en cantonnement à l'étoile en ce moment. Eh ben on va venir avec vous, elle est venue, elle s'est tapée tout le quart de CRS. Non. 124, hein, quand même. Bon, oui, c'est... Et attends, sur un quart, il y a forcément des PD d'ailleurs. Ah non ! Le CRS, c'est de bout de boule. Parmi les CRS, non mais attends, tu rigoles ou quoi ? Statistiquement parlant... Oui, elle a raison, je suis d'accord avec elle. Sur une population d'un quart complet de CRS, il y a forcément une bonne partie... Non, pas une bonne partie, mais il y en a une bonne partie... Au moins 10%. C'est pas si j'ai dit que... Donc on fait 2,4. 2 CRS, 4. Voilà. Et une partie d'un puissant, sûrement... Et ben voilà. Et puis une partie de fidèle ou pas intéressée par la chose. Voilà. Donc en fait, elle s'est tapée un mec. Franchement, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui restait dans le quart, à part vous ? Ben écoutez, avec tout ce que vous m'avez dit, je vais t'envoyer des copains maintenant. Deuxième citation de monsieur... C'est pas l'a priori toi, Thierry ? Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas de PD ? Non, parce qu'il croit que c'est un métier vachement viril. Attends, au foot, il y en a plein. J'ai les commentateurs sportifs. Tu me prends deux commentateurs sportifs. Statistiquement... Il y en a un sur deux. Il y en a un sur deux. Il y en a un sur l'autre, je sais exactement. Non mais attends, tu dirais que... Que par exemple, Jean-Mimi ou Roger Sabel... Vous nous avez tellement parlé de l'importance de son appareil... Ben justement, ce sont des vrais garçons. Très sincèrement, au football, c'est très rare. Mais t'en sais rien, c'est très rare. Il y en a quand même 2,5 garçons. Attends, ça fait 40 ans que je me l'ai farcis. Ah ben justement ! Il a avoué, il vient d'avouer. Ça y est. Attendez, quand vous voyez ces grands garçons, d'abord en culottes courtes, et ensuite qui s'embrassent follement... Là, ils sautent dessus. C'est très difficile de marquer un but. Mais je vois pas le rapport. Ben, ils s'embrassent quand ils ont marqué un but. Non, c'est très difficile. Au rugby, ils s'embrassent moins. Ben, ils marquent pas de but. Non, ils marquent des points. Ouais. Mais alors que dans le rugby, ils ont avoué que dans les mêlées, ils s'aggrappaient... Mais pas à des fins sexuelles, plutôt. Non, pour faire mal à la mêlée adverse. Voilà. Pour la faire reculer. Voilà. Mais il y en a partout. Ça, c'est vraiment... Non, mais attends, mais ça, c'est vos fantasmes. Mais pas du tout. Et de même qu'il y a des coiffeurs qui ne le sont pas du tout. Mais non, ça, c'est pas vrai. Ils le sont tous. Mais non, mais non, mais non. Pourquoi les coiffeurs en seraient plus ? Les coiffeurs, pour dames. Moi, le mien, il n'est pas... C'est le même, hein. Oui, maintenant, ils font... Bien sûr, ils font tout. Ils font bébé, homme, femme, enfant, bébé. Il y a de moins en moins de coiffeurs spécialisés pour femmes et hommes. Enfin, je dis ça, moi. Oui, qu'est-ce que tu connais un coiffeur ? Je ne connais pas vraiment. C'est pas ouï dit. Oui, oui. Alors là, tu vois, soit tu dis du mal des journalistes qui s'occupent de ballons. Ah non, je n'ai pas dit. Moi, je trouve tes cheveux très bien. Merci. Tu vois ? Tu sais que tu me dois un dîner, hein. Enfin, tu ne me dois pas un dîner. Tu m'avais proposé qu'on dit l'ensemble. There is no problem. Ok. Comme disent nos amis d'outrement. C'est pas possible, il se drague, mais il a été adorable avec lui. Oui, mais ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un de très parfait. Vous avez compris, monsieur Philippe ? Non, ça, c'est vrai. Attendez, quand vous dites qu'il a été parfait, vous voulez dire qu'il a été aimable, gentil, poli et qu'il n'a exigé aucune contrepartie ? Exactement. Très vieille France, des messages adorables sur mon répondeur. Vieille France, c'est-à-dire un peu fatiguée de ce côté-là ? Non, très bien éduquée. Non, non. Et avec Isabelle Alonso, on a parlé de toi derrière ton dos. Oui. Mais je n'ai pas eu les auricons sifflés. Mais c'est vrai, elle me dit qu'il est tellement macho qu'en fait, on ne peut qu'on l'aimait. Oui. C'est vrai ? Vous auriez dû passer un bon moment si vous aviez été plus en forme. Ah oui, c'est une belle passe de deux. Tu vois, c'est formidable comment il s'est comporté avec Isabelle, parce qu'il y a deux jours, il m'a dit que dans très peu de temps, je me la fais. J'ai en train d'amener le truc doucement avec les places, les messages télé. Et moi, il m'a dit, je la laisserai tranquille, je suis fidèle à l'arquet. Ah, c'est possible aussi. Mais on ne le dira pas à l'arquet. Fini de bouvard sur RTL, 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation adressée par M. Cochoua de Guéret, qui a dit « Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. » C'est un syllogisme un peu détourné. C'est tous les hommes qui sont mortels, la vraie citation. C'est de la logique formelle, vous avez raison. Mais en fait, ça n'est pas un logicien ou un philosophe. C'est un auteur dramatique célèbre qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui était très à l'aise. Il n'était pas d'origine française, mais il a fini à l'académie française. C'est dire que nous l'avions adopté. Jean Hanouille. Non, il était français et il n'a pas été à l'académie. Mais à part ça, vous avez tout bon. Mais au point de vue date, ça correspondait. Daninos ? Il n'est pas mort ? Daninos, il est vivant et il n'a jamais été à l'académie. Je n'ai pas eu depuis longtemps. C'est Socrate est un chat, mais je crois que c'est Socrate est un... Tous les hommes sont mortels. Tous les chats sont mortels. Vous savez ce que c'est un syllogisme ? Vous êtes sûr que c'est chat, le mot, ce n'est pas homme ? Attendez, à l'origine, bien sûr, c'était tous les hommes sont mortels. Mais cet homme qui était à la fois très expert en pirouette verbale et doté d'un solide humour, a ravivé à sa façon ce vieux syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. Mais c'est un anglais ? Non, c'est un français. Anglais, belge, d'origine ? Non. C'est un vétérinaire ? Allemand, italien ? Non. Espagnol ? Chinois ? Américain. Coréen ? Non. Européen ? Il était d'origine slave. Vous ne pouvez pas nous donner le titre juste d'une de ses œuvres ? Une seule ? La plus connue ? Je ne vous donnerai pas le titre, bien que ça ne vous serve pas à grand-chose. Ah bon ? Non, parce que je ne crois pas que vous êtes très familière de ce répertoire. Et si j'emploie le mot de répertoire, c'est qu'il s'agit d'un auteur dramatique. Théâtre. Voilà, vous avez tout compris. Hervé Bazin. Non. Comme auteur de théâtre, il y a mieux, non ? Ionesco. Ionesco. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Si, vous m'auriez dit les chaises, j'aurais trouvé tout de suite. C'est vrai ? Oui, ça vous bluffe, ça. Ah oui, drôlement. Ah ben voilà, je suis contente de vous avoir bluffé. La cantatrice chauve. Ah ben elle aussi, j'aurais trouvé, voilà, deux. Question de M. Robin de Marseille. Quel effet produit la note mi sur un chat ? Ça le rend fou. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Attendez, ça le rend fou, mais d'une certaine façon. En chaleur. En chaleur. Mais ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ah, ça déclenche, selon les spécialistes, une extase sexuelle. Oui. Peut-être parce que ce sont des boyaux de chat, quelquefois, qui sont... Mais toutes les cordes. Oui. Il reconnaît peut-être de la famille, chaque fois qu'on... Non, mais chaque fois qu'il entend ce bruit, il est out. C'est pour ça qu'on arrive au chat à la mi-out. Alors, vous dites que ça n'est pas vrai, mais est-ce que vous avez essayé ? Oui, parce que j'ai un violon à la maison et il y a un chat. Et j'ai deux chats. Et de toute façon, ils sont hystériques dès que je sors le violon. Les voisins aussi, hein ? Ils n'aiment pas du tout. Et vous êtes sûre que vous avez trouvé le mi ? Je me marre parce que... Moi, j'ai essayé... Enfin, pas moi, mais ma mère a essayé de me faire apprendre le violon quand j'étais petit. C'était une catastrophe nationale. C'est vachement dur, le violon. Très dur, bien plus dur que le piano. C'est con comme la lune, je veux dire. Attends, c'est vachement difficile. Au piano, vous pouvez bluffer. Ah, puis au piano, on peut jouer un air de temps en temps. Mais au violon, c'est impossible. Mais pourquoi vous avez un violon chez vous ? Oh, parce que je voulais jouer du violon. Et bon, je l'ai renoncé. C'est vraiment très dur. Vous avez essayé pendant combien de temps ? Pendant moins un an. C'est pour ça que vous aviez une petite maison isolée, alors ? Pour déranger personne ? Oui, je n'ai pas de voisins. Enfin, si, mais ils n'entendent rien. Ils sont tous partis, après. Non, mais c'est pour ça que j'avais entendu parler de cette histoire. Et je l'ai essayé. Et ce n'est pas vrai. C'est un violon pour ça ? Déjà, ils sont peut-être sourds. Voilà, c'est ça, ils sont peut-être sourds. À force d'entendre jouer du violon. Question de M. Caron. Quelle partie du corps humain est capable de supporter une traction de 500 kilos ? La bouche, les dents. Les cheveux, les cheveux. Les cheveux, les cheveux, mais oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Les cheveux. Les cheveux en général. 500 kilos. Bonne réponse de ma pomme, quand même. Bravo, Isabelle. Et c'était... J'en suis mes places de cinéma, de rugby et de football. J'ai envoyé il y a deux, trois jours une cinquantaine de places pour voir ce que tu veux, quand tu veux. Puis je t'ai laissé d'être aujourd'hui message pour ton répondeur. C'est Thierry qui va commencer le coup. Il essaye de faire... Tu veux imiter Thierry, c'est ça ? Oui, un petit peu. Mais je vois que ça marche. Non, mais Thierry, il fait ça très bien. C'est peut-être là. Quand on appelle Thierry, son message, son annonce de répondeur, c'est... Bonjour, bip sonore, au revoir. Un truc comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre 100 ans sur le bip sonore. Au lieu de dire, il ne dit pas bonjour, vous êtes bien. Le répondeur doit livrer un peu la personnalité de son propriétaire. Oui, oui, oui. Rapide, rapide. Bonjour, bonsoir, message, merci. Voilà, il dit ça, oui. Mais ça ne donne pas tellement rapide... Vous êtes bien chez Carlos et Claudia Schiffer ? Non, non. Claudia n'est pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message. En chance de bonne femme. Et quand je suis chez les copains, je parle au répondeur et je dis, vous êtes bien chez machin et Loria Lasso. Et tu ne dis rien. Et le mec, il n'écoute jamais son message. Thierry Bouddou. Merci. Jusqu'au jour où il va y avoir un pote qui va lui aider. C'est ce que je vais faire à une copine. Je vais dire bonjour, vous êtes bien chez Véronique et Carlos, on va se marrer. Comme les appareils photos. Quand un mec est en vacances, il est sur l'appareil photo. Chaque fois, je ne rate pas. Ça en a fait. Tu baisses la culotte, ça n'a qu'un appel. Et le mec, il va amener ses photos de vacances chez son... Le monsieur qui le connaît, puisqu'il est tout petit, qui développe ses photos. Alors, elle se traite, mes photos. Oui, ils sont là. On sent la fesse. Il fait le petit en train de se baigner, sa femme au soleil et tout. Et il voit d'énormes choses. Ça, c'est très, très bien. J'ai fait cinq, six fois, ça marche tous les coups. Tu te fâches, en général. Non, sinon, s'il a de l'humour, ça ne fait pas. Ça dépend de ce que tu fais comme photo. Non, il ne faut pas qu'il te reconnaît. Non, où tu te fâches, c'est quand c'est la bonne femme qui va faire développer. En général, ça revient. Tout le monde regarde tout de suite, parce qu'on est un peu intéressé par les photos de vacances. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons tout de suite les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 janvier 1997. Philippe Bouvard est entouré de ses deux couples idéaux, Isabelle Mergaud, Daré Budboul, Thierry Roland et Carlos. Question de M. Lucas. Quels sont les soldats qui, durant la dernière guerre, avaient, sur un uniforme de gala, une robe brodée de fleurs de cerisier ? Les oives. Les oives avec une robe brodée, avec une fleur de... C'est en pliée ? Non. La dernière guerre, vous aviez des soldats qui, d'ailleurs, ils avaient un uniforme, mais sur cet uniforme, ils passaient une robe brodée... Oui, c'est très kirch. ...de fleurs de cerisier. Un jeu de mots. Et ce sont des gens qui avaient une place tout à fait privilégiée dans le cœur de leurs compatriotes. Les Normandes, les armées grecques, là, non ? Ça n'a rien à voir avec les cerisiers de Normandie ? Les Écossais ? Non. C'est les pommiers en Normandie. Les pommiers, t'as raison que je suis con. Mais non, mais non, vous faites pas de mal, je dirais... Si, 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 de temps en temps, il faut le faire. Si je me rends pas compte moi-même, alors... Et alors, ils mettaient le fusil où ? Entre l'uniforme et la robe ? Lorsque... Ils avaient le sac qu'elle avait, ou pas, non ? Comment ? Ils avaient le sac à main qu'elle avait ? Non, non. Dans les boucles d'oreilles, uniquement les boucles d'oreilles, deux cerises. Qu'est-ce qu'ils mettaient comme chaussures avec ça ? C'est vraiment des gens pour lesquels on ne peut avoir qu'une grande admiration. Parce qu'ils se dévouaient pour les autres ? Oui. Des démineurs ? La Croix-Rouge. Ils savaient qu'ils allaient mourir ? Oui. Ah, c'était ce qui était en première ligne ? Ils mouraient tous ? Oui. Alors, pourquoi ils mettaient des robes ? Parce que c'était la signe... Ils mettaient des robes pour mourir, ou c'était des survivants quand ils défilaient ? Ah, les kamikazes ? C'était l'uniforme des kamikazes. Bonne réponse de Carlos. Ça ne nécessite pas une grande admiration, parce que c'est leur religion qui leur demande de faire ça. Ils meurent dans ces conditions-là, dans leur religion, ils vont directement... Non, 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 ça n'a rien à foutre. Non, non, ça c'est dans l'islam. Enfin, c'était des gens courageux et qui avaient fait le sacrifice de leur vie. C'est sûr qu'ils en avaient, oui. Parce qu'il faut y aller avec un avion. Et en robe, en plus, sans qu'on va avoir peur du ridicule. Bon, on s'arrête, sinon c'est la douche. Thierry, t'enlève ton doigt, t'es gentille. Elle me fait rire, Isabelle. Ce n'est pas une grande réussite, Thierry. Parce que quand on nous l'a amenée, elle était faux lingue et elle l'est toujours. On n'a rien pu faire. C'est le seul échec. Oui, c'est le seul échec. Thierry, il va pouvoir lire bientôt mon livre. Dis donc, Thierry, t'as des chaussures hyper neuves. Tu viens de les acheter, là ? Je les ai achetées chez les Britichs. Ah bah oui, ils ont cette couleur-là, c'est sûr. Elles sont jaunes avec des poings verts. Est-ce que mes pompes, elles veulent ton chien ? Non, mais elle est orange, il n'est pas orange, mon chien. Elles ressortent vachement parce qu'il est habillé tout en noir avec des pompes oranges. Elles sont complètement neuves. Elles sont magnifiques, non ? C'est curieux, Thierry. Vous n'êtes élégant que lorsque vous êtes habillé par TF1. Non, là, je ne suis pas habillé par TF1, là. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Non, mais ce qui est emmerdant chez Thierry quand il va pour acheter des pompes, c'est qu'il est obligé de faire mettre des crampons sur tous ces trucs. Tu dois être maniaque, toi, avec les chaussures, je le sens. Oui, bien, moi. Elles sont rayées ? Oh merde, comme ça va mieux. Regarde, regarde, la pointe de la chaussure. Ça, c'est les voisins de la Lou, comme avec ma voiture. Ils t'auraient été sur sûr, disons. C'est les petits voisins. Je vous rassure, j'ai été voir, ma voiture est toujours là. Ils ne me l'ont pas enlevée. Ah oui, on était inquiets. Oui. Non, mais parce que je vois que tu le fais juste. Vous l'avez laissée toute la nuit, parce qu'entre les deux émissions... Oui, 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 je l'ai laissée toute la nuit. Je l'ai laissée toute la nuit. Et puis peut-être toute une semaine. Non, non, je l'ai laissée toute la nuit. C'est pas impossible qu'elle soit restée plusieurs jours. Non, ils ont été sympas, là. Merci au contrat actuel du huitième. Ça se voit que je suis en train de l'enlever, là. Et vous mettez votre nom ? Non, non. Non ? Oh, je ne suis pas de ce genre-là. Il m'est l'arquier. Vous avez enlevé ma voiture ? Tout à fait, Thierry. Vous savez, ça fait un drôle d'effet, quand même. Vous garez votre voiture. Quelquefois, vous allez faire des courses pendant un quart d'heure. Vous revenez, il n'y a plus rien. Oui, ça fait drôle. Mais il faut laisser un bébé dedans, parce qu'avec un bébé... Attends, on ne va pas faire un bébé chaque fois qu'on se garde. Un bébé ou une grand-mère ? Un bébé ou une grand-mère ? Où est-ce qu'on peut louer tout ça ? Un bébé, il y a des bébés ? Ou un chien ? Un chien ? Ah, si, si, ils prennent des chiens. Moi, j'ai vu, c'était horrible. Je crois qu'ils n'avaient pas le droit d'enlever un cachet. Ben oui. Donc, il y a des poupées. Vous savez, ils vendent des poupons. Ce n'est pas vrai. Qui ressemblent vachement au vrai bébé. Et ça, c'est un bon truc. Moi, j'ai une copine qui a fait ça. C'est vachement bien. En plus, ils bougent. Certains bougent. Oh, c'est bien, ça, dans une espèce de faux berceau. Non, tu les mets dans un siège bébé. Il y a bien des années, on avait un autre truc pour ne pas avoir de contravention du tout. On se cotisait au journal. On achetait un képi de colonel de gendarmerie. C'est Dargès qui l'avait fait. Dargès, il avait fait ça. Et vous mettez ça sur la plage arrière. Voilà. Ou alors, si vous ne trouviez pas, un képi de général de brigade. Général deux étoiles. À l'époque de De Gaulle, c'était parfait. Il faut avoir la voiture qui va. Je suis complètement con. J'ai mis un béret. Il me l'enlevait à chaque fois. Et Dargès, quand on lui demandait de signer le livre d'or, vous savez, dans un établissement quelconque, il mettait le livre d'or, ne le réveillons pas. Ça, c'est très drôle. Personne n'a fait ça. Oui, mais c'est lui qui l'a fait le premier. C'est Pierre Desproges qui mettait, je mets bien régalé. Bien régalé. Et en tout, signé Marguerite Duras. Avec trois fautes d'orthographe. Trois fautes d'orthographe. Je mets bien régalé, deux œufs, T, tu vois. Signé Marguerite Duras. Et en dessous, en tout petit, moi aussi, Pierre Desproges. De toute façon, je mets bien régalé. Il n'a même pas besoin de faire de fautes d'orthographe. Oui, mais enfin, ça rajoute deux, trois, c'est bien. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans les livres d'or ? Ça, j'ai piqué ça. Et vous, Darie, vous signez les livres d'or ? Oui, mais je fais des dessins. Obscène ? Non, je dessine des chevaux. Ah ben, c'est ce que je disais. Et vous, Thierry ? Non, je mets un petit truc gentil. Dans les restaurants ? Une connerie, je ne sais pas, moi. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, c'était formidable. Et vous, Isabelle ? Vous savez, quand on mange la croque-madame, on fait rarement signer les livres d'or. Chez McDonald's. Les livres d'or chez McDo. C'était magnifique, Isabelle Mergote. J'ai une formule pour les restaurants. À combien ? Oh, elle est tombée dans le domaine public. C'est avec la seule vraie reconnaissance, deux points, celle du ventre. Ah, c'est bien. Ah oui. Moi aussi, je mets quelques fois, j'ai passé une merveilleuse soirée. et en dessous, je mets c'était mardi dernier. Quand c'est très mauvais, je mets vole des tours. Mais avec 30 minutes. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. ... s'il y a